Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. Je réalise pour vous aujourd'hui une petite vidéo présentation de notre chaîne YouTube parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la Zombie Factory. Alors la Zombie Factory, ce n'est pas une team, c'est une chaîne YouTube qui est composée d'un couple de gamers, Yoda et moi, et nous virons à la frontière genevoise. Nous évoluons uniquement sur PS4, même s'il nous arrive de jouer par moment sur quelques jeux PC, notamment Minecraft. Alors à l'origine, la Zombie Factory porte ce nom parce que nous n'avions pour envie que de réaliser des vidéos de zombies ou d'horreurs, de monstres, de survie, mais peu à peu nous avons testé d'autres jeux et nous les avons appréciés à tel point que nous n'avons pas pu résister à les partager sur notre chaîne YouTube. Comme nous étions déjà beaucoup trop engagés sur YouTube pour changer de nom ou même de pseudo, ça explique pourquoi je porte ce pseudo un peu troll, alors nous avons décidé de continuer sans ne rien changer. Ça explique pourquoi aujourd'hui nous proposons plusieurs vidéos de multigaming, bien que nous portons le nom de Zombie Factory. De toute façon, nous savons que les gens qui nous suivent depuis longtemps ou ceux qui nous apprécient savent pertinemment que nous sommes avant tout une chaîne multigaming et nous faisons des vidéos par passion. C'est pourquoi nous continuerons de réaliser les jeux qui nous plaisent et non les jeux que nous impose notre communauté. Donc bref, tout ceci pour vous expliquer pourquoi vous trouverez ici tout plein de références. Alors nous avons déjà réalisé des vidéos sur du Black Ops et notamment du mode zombie, c'est ce qui nous a notamment donné envie de commencer sur YouTube. Nous avons fait également du multi sur les différents colors. Nous avons fait du GTA V, du Watch Dogs, du Lego Marvel pour le fun. On a testé le mode zombie de Red Dead Redemption. On a testé The Light et Outlast à la sortie de la PS4. Et on a fait aussi pas mal de Minecraft sur PC. Côté de programme, pour fin 2014 et pour l'année 2015, on provoie de tester les hits suivants, dont The Evil Within qui devrait sortir dans pas longtemps. Alors j'espère qu'il ne nous décevra pas parce que j'en attends beaucoup de ce titre. On testera également la saga The Walking Dead. Ça c'est un petit kiff que j'ai envie de me faire depuis un moment vu que je suis plutôt fan de la série. Vers novembre sortiront Assassin's Creed Unity et Far Cry 4. Un hit que j'attends énormément pour le tester en coop avec les potes, ça va être Mortel. Et pour 2015, on sera à l'attente de plusieurs titres, comme par exemple The Elder Scrolls ou alors The Order 1800. Il y aura également le sanglant Bloodborne ou The Evil Resident Evil Révélation 2. Ça je pense que ça va être plutôt pas mal. On attend également Dying Light. On attend depuis un moment déjà ce titre. Et Dead Island 2, on a fait le 1 en coop. On s'était plutôt bien marré. Donc voilà, on attend le 2. Il y aura aussi du Little Big Planet 3 pour le fun. Et du FIFA 15, ça c'est plutôt l'univers de Yoda. On retrouvera également The Witcher 3, un titre que l'on attend énormément, surtout pour ses graphismes. Et je testerai personnellement vers mars 2015, le prochain Final Fantasy qui s'appellera Type 0. Donc bien évidemment, on continuera de faire du zombie pour la prochaine sortie de Black Ops. Et la saga Destiny, un jeu dont nous sommes absolument fans. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a créé différents clans sur différents jeux. Donc le nom de notre clan à chaque fois pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le même que cette chaîne Zombie Factory. Zombie au pluriel Factory avec un K et un Y. Et donc les clans, on les retrouvera sur Ghost notamment, sur Destiny ou bien sur GTA V. Et voilà, c'est tout pour la petite présentation de notre chaîne. Si vous voulez nous contacter, sachez que nous sommes très actifs sur Twitter. Alors nos comptes s'affichent actuellement à votre écran. Nous sommes bien plus actifs sur cette plateforme que sur toutes les autres. Même si nous avons un compte YouTube, un compte Ask, etc. Pour ceux qui veulent jouer avec nous directement, vous pouvez nous ajouter sur la PS4. Alors on peut accepter jusqu'à 1000 ou 2000 amis, je ne sais plus. Mais vous imaginez bien qu'on ne pourra pas jouer avec tout le monde. Donc là encore, vous retrouverez nos pseudos dans cette vidéo. Mais sachez que nous ne mettons que très rarement nos micros sur la console. Puisque nous sommes régulièrement connectés à un serveur vocal sur PC. Alors pour ceux qui connaissent ce système, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite à ajouter ce serveur depuis mumble.com Alors il faudra télécharger le petit logiciel sur ce site, l'installer et puis paramétrer votre micro casque. Et ajouter pour terminer notre serveur dont voici les identifiants. Donc le serveur c'est mumble10.gotmumble.com Le mot de passe c'est gaming tout en minuscule avec un seul M. Et le port c'est 16646. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager nos vidéos. Ou alors à nous laisser vos impressions directement sur Twitter. On ne manquera pas de vous répondre. Et on lit chacun de vos petits messages. Vous pouvez compter sur nous. Donc dans l'attente de vous rencontrer peut-être sur mumble ou autre. Je vous souhaite de passer un super moment en notre compagnie sur notre chaîne YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501